Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont commencé. Le département d'état affirme que les athlètes américains ont le droit de protester alors que de plus en plus de personnes dénoncent les violations des droits de l'homme. Dans un ultime effort pour contrôler son narratif sur les droits de l'homme, le régime chinois arrête des dissidents et limite les discussions sur les réseaux sociaux. L'objectif, empêcher les gens de s'exprimer pendant les Jeux. Une athlète olympique verse des larmes à Pékin après avoir été mise en isolement pendant 7 jours. On lui avait interdit l'accès au village olympique à la suite d'un test positif au virus, mais elle a été maintenue à l'écart même après avoir été testée négative. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver a été donné à Pékin. Les inquiétudes concernant le fait que Pékin réduise au silence les critiques ont été au centre des préoccupations pendant la période précédant les Jeux. On a demandé au porte-parole du département d'état américain Ned Price ce que les athlètes américains devaient faire s'ils voulaient protester contre les violations des droits de l'homme en Chine. Price a répondu qu'ils ont le droit de s'exprimer librement. Nous savons que la RPC utilise la désinformation pour dissimuler le génocide en cours au Xinjiang et d'autres violations des droits de l'homme. Nous savons que la RPC a porté diverses accusations, y compris à l'encontre des athlètes américains. Et nous savons que c'est ce qu'il se passe là-bas. Les athlètes américains ont le droit de s'exprimer librement, conformément à l'esprit et à la charte des Jeux Olympiques, qui inclut la promotion des droits de l'homme. Nous appelons la RPC à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris cette liberté d'expression. La persécution et l'incarcération massive par la Chine de la minorité ethnique ouïgoure a incité Joe Biden à ne pas envoyer de délégation gouvernementale aux Jeux. En réponse, les responsables chinois ont accusé les critiques étrangers de politiser les Jeux Olympiques. Price a souligné que les États-Unis ne coordonnent pas une campagne mondiale contre la participation aux Jeux d'hiver. Yang Xu, un responsable du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Pékin, a menacé le mois dernier de certaines sanctions pour tout comportement ou discours contraire à la loi chinoise. Les législateurs américains craignent que le parti communiste n'arrête les athlètes américains qui s'élèvent contre les violations des droits de l'homme commises par Pékin. Dans le contexte des Jeux Olympiques de 2022, le maintien de la stabilité sociale figure en tête de liste des priorités de Pékin, mais cela ne signifie pas que la ville est à l'affût de menaces potentielles pour la sécurité. Les autorités chinoises cherchent plutôt ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du régime et qui pourraient s'exprimer pendant les Jeux. Pour maintenir le silence, les autorités resserrent le contrôle des réseaux sociaux tandis que les dissidents sont enfermés ou assignés à résidence. Voici la suite. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont commencé. Le parti communiste chinois n'a pas ménagé ses efforts pour s'assurer que l'événement se déroule sans heure. Cela implique de tenir les réseaux sociaux en laisse et de surveiller les messages personnels des utilisateurs. L'objectif est d'empêcher tout contenu qui ne serait pas conforme à la politique de Pékin. Kaoyu, un professionnel des médias chinois, explique « Cette tempête de fermeture de comptes WeChat est très puissante et sans précédent ». Il fait référence à l'application du réseau social WeChat et à sa récente vague d'interdictions de comptes. Kaoyu a également décrit comment certaines fonctionnalités, comme la possibilité d'accéder aux chats de groupe, ont été désactivées de façon permanente pour son compte depuis décembre. D'autres influenceurs chinois ont également signalé des restrictions de comptes. La CCP est peur que ces gens vont détruirent son image politique de être stable et unifiés En Chine, le nombre de défenseurs des droits de l'homme a diminué ces dernières années dans un contexte de répression croissante. Les Jeux olympiques d'hiver ont donné au régime une nouvelle raison et une nouvelle occasion d'intensifier encore plus la répression. Selon les rapports, plusieurs militants des droits de l'homme ont disparu ou ont été arrêtés au cours des dernières semaines. Parmi eux, l'auteur Guo Feixiong. Sa femme est récemment décédée d'un cancer alors qu'elle vivait aux Etats-Unis. Le régime chinois a empêché Guo de quitter la Chine pour s'occuper d'elle et lui dire au revoir en personne. Même ceux qui ne sont pas des militants mais qui osent dénoncer les violations des droits de l'homme ont été pris pour cible. Dong Guangping est un ancien officier de police chinois désormais basé au Canada. Il affirme que Pékin utilise les Jeux olympiques d'hiver pour renforcer sa propagande et laver le cerveau du peuple chinois. Le mois dernier, le parti communiste a condamné 11 personnes à la prison. Toutes pratiquent le Falun Gong, un système de méditation spirituelle fondé sur le principe de vérité, compassion et tolérance. Elles ont été emprisonnées pour avoir envoyé au journal New Yorker The Epoch Times des photos illustrant la situation de la pandémie en Chine. L'une d'entre elles est la peintre Xiu Na, originaire de Pékin. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. Le département d'État américain a condamné le verdict quelques jours plus tard et a appelé Pékin à mettre immédiatement fin aux violences perverses et aux mauvais traitements infligés aux pratiquants de Falun Gong. Les critiques concernant les droits de l'homme en Chine se font de plus en plus vives à l'approche des Jeux. A la veille de la cérémonie d'ouverture, un reportage de Reuters a diffusé un message du comité d'organisation des Jeux olympiques de Pékin. Un porte-parole a déclaré que le début des Jeux détournerait l'attention loin des critiques sur les droits de l'homme. Le porte-parole, Zhao Weidong, a également démenti les accusations de violation des droits, les qualifiant de mensonges inventés par ceux qui auraient, selon lui, des arrières-pensées. Les mesures préventives strictes prises par Pékin dans le cadre de la pandémie constituent un autre sujet de préoccupation concernant les JO. La championne belge de squelettone, Kim May Le Mans, est enfin entrée dans le village olympique. La jeune athlète de 25 ans a été testée positive au virus du PCC, qui cause le Covid-19, à son arrivée à Pékin. Elle a été placée en isolement et a dû subir plusieurs tests avant d'obtenir l'autorisation d'entrer dans le village olympique. Mais même après avoir été testée négative, elle n'a pas été immédiatement emmenée au village olympique. Au lieu de cela, elle a été transférée en ambulance dans un autre établissement pour 7 jours d'isolement. Elle a partagé en larmes son expérience sur Instagram. La responsable olympique belge, ainsi que le comité international, ou CEO, sont ensuite intervenus. Mercredi, May Le Mans a informé ses fans de sa situation. Elle a indiqué qu'elle avait été transférée dans une aile d'isolement à l'intérieur de l'un des villages olympiques. Elle a déclaré qu'elle se sentait en sécurité et qu'elle serait mieux à même de s'entraîner. Le porte-parole du CEO, Christiane Clao, a écrit sur Twitter qu'il était soulagé d'apprendre le changement de situation de May Le Mans. Olaf Spahl, chef de la mission belge Pékin 2022, a déclaré que la priorité de l'équipe était d'amener May Le Mans au village aussi vite que possible. L'entraînement officiel du skeleton féminin commence quelques jours avant la compétition qui débutera le 12 février. Des manifestants tibétains en exil expriment ce qu'ils considèrent être la vérité sur la Chine. Avec le déguisement du leader communiste Xi Jinping, l'un d'entre eux a distribué deux fausses médailles olympiques. Mais au lieu d'honorer les exploits sportifs, les fausses médailles récompensent les réalisations en matière de génocide. Les manifestants affirment que les Jeux olympiques sont une tentative de masquer ce qui se passe réellement. Des centaines de Tibétains originaires d'au moins 8 pays d'Europe se sont rassemblés jeudi devant le siège suisse du Comité international olympique. Ils portaient des pancartes avec des slogans tels que « Pas de droit, pas de jeu » et « Jeux olympiques du génocide 2022 ». Beaucoup étaient drapés dans des drapeaux tibétains. Ils ont défilé derrière une petite escorte policière. « Nous nous opposons à ce que le CIO accorde ce jeu précieux à un pays, à un régime qui est une dictature, qui ne respecte aucun état de droit. » Elle a déclaré que plus de 150 Tibétains se sont immolés après les Jeux d'été de 2008 à Pékin. C'est à cause de ce qu'ils ont décrit comme une importante répression au Tibet. En dehors de l'Europe, un autre groupe de Tibétains a organisé une manifestation dans le nord de l'Inde jeudi. Et ce, juste un jour avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. La manifestation, qui a attiré l'attention, comprenait des activistes et des étudiants. Les manifestants, qui avaient les yeux bandés, se sont déguisés en athlètes et portaient du ruban adhésif sur la bouche alors qu'ils recevaient des imitations de médailles olympiques. Les médailles dites du génocide ont été remises par un autre manifestant qui portait un masque représentant le visage du dirigeant communiste chinois Xi Jinping. « Les Jeux olympiques tentent de glorifier ce qui n'est pas vraiment la Chine. La brutalité, l'occupation, la répression au Tibet et dans d'autres pays occupés. Nous essayons de représenter cela ici. » Des groupes de défense des droits des Tibétains et des Ouïghours ont appelé à un boycott international des Jeux olympiques de Pékin. L'appel a débuté le jour même de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Il s'inscrit dans le cadre des protestations contre les violations des droits de l'homme au Tibet et dans la région du Xinjiang. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.